Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment se préparent les joueurs pros. Ça va être très intéressant puisqu'on fait tous littéralement la même chose. Donc on va prendre en exemple ma première adversaire du tournoi fermé qui va avoir lieu à Londres du 22 au 26 mars, Martha Garcia Martin. Et on va voir justement comment je me prépare. Alors c'est parti, j'ouvre un programme qui s'appelle ChaseBuzz. C'est littéralement le seul programme de base de données pour les joueurs d'échecs. C'est à la fois pratique et à la fois vraiment pas pratique parce que étant donné que c'est le seul, du coup il ne faut pas trop d'efforts malheureusement pour le mettre correctement à jour et il y a très souvent des bugs. Mais bon, c'est le seul donc on fait avec ce qu'on a. Donc j'ouvre ChaseBuzz 15. Moi c'est le 15 mais je crois qu'ils en sont au 17. Alors, il me demande d'enlever des bases qui sont rarement utilisées. Bon, évidemment bon, je vais flouter toutes les bases de données qui sont là. En vrai, je n'ai pas trop envie de faire une Fabiano Caruana. Vous savez, lors du match du titre du champion du monde contre Magnus, il y a ces fichiers qui avaient leaké, le nom de ces ouvertures qu'il allait jouer, avaient leaké notamment la Petroff. Donc je vais éviter de faire une Caruana. Et donc je vais évidemment flouter toutes les icônes de base. Donc là, sachez que les bases là, elles portent tout un nom évidemment. Et c'est les noms de mes ouvertures et tout. Donc évidemment, voilà. Je vais essayer de ne pas vous dévoiler tout quand même. Et donc pour me préparer contre mon adversaire, je vais rentrer donc dans la méga database. Et donc dans la méga database. Alors moi, elle s'appelle Big Database 2020. Ne vous inquiétez pas, elle ne date pas de 2020. En vrai, je prends les mises à jour très régulières. C'est juste que c'est la dernière grosse base de données que j'ai. Et que du coup, je mets un jour sur celle-là. Mais elle est entièrement mise à jour. Donc elle s'appelle... Ah oui, on va, pardon. On va dans l'onglet joueurs. Elle s'appelle Marta Garcia... Euh... Garcia... Martine. Alors, tac, la voilà. Et donc maintenant, on clique sur se préparer contre le blanc puisque j'aurai les noirs. Donc ça y est. Voilà, on y est. Alors, je vois... Alors on va tourner l'échiquier comme ça. Voilà, je vois que c'est principalement une joueuse de E4 même si elle a déjà fait... Elle a déjà fait quelques fois cavalier F3 au premier coup. J'ai regardé de quoi il s'agit ce cavalier F3 au premier coup. A priori, elle ne va pas me jouer D4 puisque c'est quand même une joueuse principalement de E4. Alors juste cavalier F3 au premier coup, de quoi il s'agit ? D'accord. Alors, c'est principalement pour jouer... Pour jouer des anglaises. Mais elle a joué qu'une fois en 2023. Ah oui. Bon. Je vais supposer qu'elle va pas... Qu'elle va pas me faire ça. Et je vais... Surtout partir sur E4. Alors, E4. Et là donc, étant donné que moi je joue plusieurs coups donc à savoir C5, E5, E6 et bien je vais surtout regarder ces coups-là puisque c'est vrai que la préparation ça consiste à... Essayer d'anticiper ce que l'adversaire fait mais aussi à vouloir rentrer dans son propre... Dans son propre... On va dire... Dans sa propre zone de confort, quoi. Et donc... Je vais commencer par C5. Alors C5, elle joue ici déjà plusieurs deuxièmes coups. Surtout cavalier F3 ou cavalier C3. Cavalier F3, on va dire. Et là donc... Par exemple, le coup de D6 que je fais très régulièrement. Elle joue... Soit fou B5, soit D4. Ça a l'air pas forcément facile de prévoir ce qu'elle va jouer. Donc, fou B5 échec. Là, sur cavalier D7, elle joue A4. D'accord. Elle avait perdu cette partie. Donc ça, c'est intéressant. C'est toujours intéressant d'aller là où l'adversaire, visiblement, est entre guillemets le plus faible. Donc cette partie-là, elle est intéressante. Ça, c'est quelque chose que je retiendrai. Si on revient en arrière, elle joue aussi D4. Donc les sixièmes ouvertes, mais elle n'a pas un super bon score. C'est pour D4. Cavalier prend D4. Cavalier F6. K et C3. Ok. Elle n'a que des A6. Donc là, Nashdorf. Ouverture que je ne joue pas. Mais par exemple, Cavalier C6. Fou G5. E6. Dame D2. Ok. Donc, ça a l'air d'être la barne principale, mais je n'ai pas trop d'infos, parce que la dernière partie date de 2019. Bon, a priori, ce n'est pas super fiable. Ok. Donc, autrement, eh bien, E6, là, je peux faire également. Alors là, ici, c'est aussi très varié. Mais, visiblement, la dernière en date, c'est surtout avec C3. Ok. D5. Je prends Je prends Cavalier A3. Ça, c'est une espèce de c'est une espèce d'alapine. Avec le fou, toujours en en C8. Ça, ça peut être intéressant aussi. Kf6, D4. Ok. C prend Kb5. Dame D8. Kf4, ou D7, ou D3. Tiroc. Tiroc. Ok. Bon. Très bien. Donc, ça, ça peut être aussi également intéressant. A priori, moi, si j'ai les noirs, c'est une adversaire plus haute classée que moi, donc, à priori, ça ne me dérange pas de faire un match nul pour entamer le tournoi. Bon, ce n'est pas pourtant, évidemment, que je vais choisir une ouverture qui annule, mais, en fait, si c'est une ouverture qui est égale et assez plate, ben, évidemment, je vais... ça ne va pas du tout me déranger d'aller vers cette ouverture-là. Donc, ça, dans un sens de truc avec E6, C3, ça peut être aussi intéressant. Bon. Ok. Sur Kc6, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle fait Fub5. Elle la reçoit du mot. Et ça, visiblement, elle a l'air de faire ça de manière très récurrente. Donc, ça, ça peut être aussi quelque chose à exploiter. Parce que là, pour le coup, elle ne varie pas trop sur Kc6 et fait visiblement toujours Fub5. Donc, ça, c'est peut-être un truc à exploiter également. Ensuite, bon, passons à E4, E5 que je joue également très régulièrement. Donc, maintenant, Kf3, Kc6. Et là, elle a fait récemment Fc4. Récemment, il n'y a que des italiennes. Ok. Fc5. et D3. Ce n'est pas hyper ambitieux. Kc3. Ok. Ce n'est vraiment pas hyper ambitieux. Mais, elle a des super scores avec cette variante. C'était des parties rapides. C'était des parties rapides. Sauf celle du 6 janvier qui, je crois, ce n'était pas une partie rapide. Mais, c'était des parties rapides puisque là, je sais, elle y était à Monaco, championnat d'Europe de blitz et rapide féminin. Donc, ça, c'est que des parties rapides. Peut-être qu'on va un petit peu moins les considérer. Ok. Donc, A6. Et là, on a fait des trucs assez variés. Mais, par exemple, H3. 3A7. A4. D6. Ou G5. H6. KVU7. Ok. Un petit peu bizarre. KVU7, peut-être. Hum, d'accord. D'accord. Donc, ça, c'est quand même très, très symétrique. Intéressant. Et sinon, les Espagnols, il en a un peu. Et là aussi, un peu les 4 cavaliers et aussi un peu d'Écossaises. Ok. Bon, très bien. Et sur KVU7 ici, qu'est-ce qu'elle joue ? Elle joue des 4. Visiblement, il faudra qu'elle se prépare sur ça aussi. KVU4, ouais. Et là, il joue Fou D3. Ok. D5. KVU5. KVU7. Ok, c'est 3. Bah là, ça a l'air d'aller pour les Noirs. Tout de même, non ? Ça a l'air d'aller pour les Noirs. Pierre Kramlin qui a perdu, je vois, en septembre 2023. Ok. Et sinon, le tout dernier truc que je joue, c'est E6. D4, D5. Et là, il joue soit E5, soit KVBD2. Ça, c'est très intéressant aussi. Et je pars avec KVC3 qui est quand même la variante critique. KVBD2, C5. KVF3, d'accord. C'est pour les 4. KVBD2, il prend les 4. Ouais, 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 ouais. Ok. Il joue ça. Marron. D'accord. Donc ici, ouais, ça, c'est intéressant. C'est très intéressant même. Il y a une partie là-dessus. Sinon, E5, il le faisait en 2019. A priori, elle fait plus ça parce que, c'est vrai que ce qui est vachement égalisant, donc elle fait plus ça. Ok. Intéressant. Et sinon, E5, qu'elle fait récemment. Elle l'a fait, ben, notamment à Monaco contre Hoang, joueuse de française. Elle m'a aussi joué à la française, d'ailleurs. Qui est C6. KVF3. Ok, ouais, Fou D7. Qu'est-ce qu'elle fait, Hoang? Elle a fait, non, elle n'a pas fait Fou D7, elle a fait d'un B6. Ok. Fou D3. Ah oui, elle a un, elle laisse prendre D4. Intéressant. C'est une variante avec le sacrifice de pion. Toru1. KG7. H4. Ouais, très, très agressif. H5. H6. KVD2. Quelqu'un, il va aller en F1, probablement en G3. Ok, bah, non, d'ailleurs, non, pas du tout. Le cavalier, il va en B3, visiblement. Ok, d'accord. Bon, ça me donne à peu près, ça me donne un bon ordre d'idée de ce qu'elle fait, quand même. donc, j'espère que vous, ça vous a plu de rentrer, bah, littéralement dans mon ordi, puisque c'est vrai que là, vous m'avez vu en live regarder les choix d'ouverture que je peux potentiellement avoir. Alors évidemment, je vais pas dire ce que j'ai choisi sur une vidéo, ça serait quand même un petit peu bête, mais voilà, je pense que ça vous donne vraiment une bonne idée de comment je pense et comment je me prépare. Allez, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour d'autres vidéos et surtout pour être au courant de quand les prochaines vidéos sortiront. D'ailleurs, demain, le samedi 16 mars, je vais jouer une partie que je vais certainement eh bien, analyser sur ma chaîne. Donc, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant. et je vous dis c'est ciao !